On le savait déjà que la rencontre Burkina face au Rwanda sera difficile pour les étalons, diminuer un peu physiquement pour les efforts consentis face au Congo en demi-finale, mais aussi pour la pression qu'ils devaient subir dans un stade plein de 25 000 spectateurs rwandais reconnaissant l'avantage de jouer à domicile. Les mains sur les cœurs, ce sont des Burkinabés revanchards, revoltés, plus que jamais décidés et conscients du soutien de tout le peuple burkinabé qui vont à l'assaut de leur premier titre continental. La première période commence difficilement pour les étalons, qui se voient arracher tous les ballons au milieu de terrain laissant ainsi le capitaine Nessongalo et toute sa défense en difficulté. Une peine sans dommage, car à la mi-temps, le tableau marque toujours zéro but partout pour les deux équipes. En seconde période, on prend les mêmes et on recommence, mais avec beaucoup plus de conviction. Conviction d'ailleurs qui va payer à la 56e minute. Sur cette ouverture du capitaine Nessongalo, c'est le buteur Maison Burkinabé, Nana, qui fait une preuve de sang-froid devant les buts rwandais et ouvre le score pour le Burkina Faso. Un but à zéro pour les étalons. Cinq minutes plus tard, sur cette poussette de Kanazoué sur l'attaquant rwandais, l'arbitre brandit le carton rouge, obligeant ainsi les Burkinabés à poursuivre la rencontre à 10 contre 11. Toujours optimistes, les étalons du Burkina Faso auront pu bénéficier d'un pénalty sur cette action. L'amertume se lie alors sur les visages burkinabés. Pire sur cette action rwandaise, la belle envolée de Tibingana finit dans les filets burkinabés, refroidissant ainsi l'équipe des étalons à la 65e minute de jeu. Un but partout entre Burkinabés et Rwandais. Étalons y abus, c'est peut-être ce que les Rwandais ont ignoré et à la 71e minute de jeu, coup de génie de Kabori. Une frappe surpuissante d'une trentaine de mètres qui laisse le portier rwandais impuissant. Un but qui crucifie les Rwandais et sans doute de par sa beauté et son arrogance, restera longtemps dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations des KD. Deux buts à un, les étalons plient le match. Plus rien ne sera marqué et c'est dignement que les étalons du Burkina Faso rentrent dans l'histoire. Premier trophée continental du Burkina Faso pour toute catégorie de football. Un exploit inoubliable. Sous-titrage Société Radio-Canada